L'intersection et la position relative de deux courbes C'est un dessin, donc on peut toujours faire des erreurs Je commence par la position relative de deux courbes On fera l'intersection après La position relative de deux courbes Je donne le cadre général J'ai deux courbes représentatives de deux fonctions dont on ne connait pas les expressions Il y a une fonction f et une fonction g La fonction g c'est celle-là Et la fonction f c'est celle-là On reconnait pour la fonction f une parabole Par contre la fonction g c'est le type de fonction On n'en a pas rencontré Donc on ne sait pas trop de quoi ça correspond On veut regarder un petit peu la position relative On sait que quand on travaille avec les fonctions On se repère sur l'axe des abscisses Pour lire parce que l'image est unique Et donc ici Si je me place à deux Je sais exactement où je suis Et sur la courbe représentative de la fonction f Et sur la courbe représentative de la fonction g Là ça ne va pas plus bas Mais bien sûr je pourrais le savoir Si je suis à 4 par exemple Sur la fonction g je suis ici Et là sur la fonction f je suis là La position relative On ne va pas se préoccuper de savoir Si c'est à gauche ou à droite Ça ne nous intéresse pas Puisqu'on fait une lecture linéaire De la gauche vers la droite Donc on n'a pas à s'en occuper Par contre ce qui nous intéresse C'est est-ce qu'elles sont au-dessus Ou en dessous l'une de l'autre C'est ça la position relative Et on a vu que Quand on voulait regarder cette chose là Donc on regarde si on est là Donc avant x a Donc je vais prendre 2,2 Je suis à 2,2 là ici Et bien avant sur mon dessin Donc avant 2,2 Je vois bien que la courbe de f Est au-dessus de la courbe de g Et donc si elle est au-dessus Je vais avoir bien entendu ici La fonction f qui sera supérieure à la fonction g Je vois donc f de x Qui sera supérieure à g de x On est bien d'accord Il est bien évident Qu'au niveau des points d'intersection On a ici f de x égale g de x Que ce soit pour ce point d'intersection Petit a Et pour ce point d'intersection Petit b ici Et donc maintenant Si je passe entre mes points a Et mes points b C'est-à-dire entre x a et x b ici Je vois bien que cette fois-ci C'est la courbe de g Qui est au-dessus de la courbe De la fonction f Attention hein Parce que vous pourriez me dire Ah oui mais si on se place là sur la courbe g Et là sur la courbe de f Ben on est au-dessus sur la courbe de f Non En fait j'ai dit une lecture linéaire De la gauche vers la droite C'est-à-dire quand on regarde ici On regarde pour x qui vaut 6,5 D'accord ? On ne regarde pas pour x qui vaut 2,5 On regarde toujours pour une valeur de x précise Donc pour x qui vaut 6,5 On a bien la courbe de f Qui est en dessous de la courbe de g Et après une fois qu'on a passé x b Ben bien évidemment Je vais avoir de nouveau la position qui va s'inverser C'est-à-dire que f va passer au-dessus Et g va passer en dessous Donc déjà maintenant qu'on a analysé ça Et bien on veut donc savoir pour la position relative Savoir laquelle est la plus grande des deux C'est-à-dire est-ce que f de x est plus grand Ou est-ce que g de x est plus grand Donc déjà on va dire que le cf a pour équation A pour équation Donc y égale f de x Ça c'est valable pour toutes les fonctions Et cg a pour équation Y égale g de x Ça déjà c'est pour donner les équations de mes deux courbes Et je vais donner la méthode ici Qui va me permettre de faire cette chose-là Donc pour étudier la position relative Pour étudier la position relative De cf et cg Il faut comparer F de x et g de x D'accord ? Si f de x est plus grand Alors la courbe de f sera au-dessus Si g de x est plus grand Alors c'est la courbe de g qui sera au-dessus Et si on veut comparer ici On va prendre la méthode de comparaison de base C'est-à-dire que vous avez vu normalement au collège Pour comparer de nombres Pour comparer de nombres Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien on étudie le signe de leur différence Ça c'est quelque chose de très important On étudie le signe de la différence Alors Faites attention parce que souvent vous dites Bah oui qu'est-ce qu'on fait la différence Non on fait la différence Ça ne veut rien dire Vous faites la différence Mais surtout vous en étudiez le signe Si on étudie le signe Ça veut dire que ça va nous conduire inévitablement A un tableau de signe Donc on va se donner la méthode ici La méthode et rédaction C'est-à-dire quelque chose Qu'il faudra toujours écrire Pour ce genre de choses là Pour étudier la position Ça c'est Il faut l'écrire simple Pour étudier la position relative La position relative De CF et CG On étudie Le signe De la différence F2X Moins G2X Ça c'est quelque chose Qui est important Vous donnez la courbe représentative CF avec son équation L'équation de la courbe représentative De CG Et vous écrivez en dessous Cette phrase là Pour étudier la position relative De CF et CG On étudie le signe De la différence F2X Moins G2X Après On va écrire Par la suite Par la suite On construira Un tableau de signes On construira Un tableau de signes Avant Puis On conclura Allez On y va On va faire Un exercice type Histoire de Voir un petit peu Ce que ça fait Ce type d'exercice On va vous le demander Sans avoir Les courbes représentatives Maintenant Vous avez toujours La possibilité De faire Les courbes représentatives A la calculatrice Donc Exemple Exercice type Exercice type Exercice type Étudier 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 La position relative De CF et CG Avec F2X Qui est égale Alors Je vais prendre 2X au carré Moins 5X Moins 4 Et G2X Est égale A X au carré Moins 3X Moins 4 D'accord ? Toutes les deux définies Sur R Voilà On a donc Deux fonctions Ici Et On veut étudier La position relative De ces deux courbes Alors Je vais essayer De voir Un petit peu Ce qu'il se passe A la calculatrice Je vais rentrer Ici Je vais dans le menu Je vais dans le menu Graph Je vais effacer Toutes mes fonctions Qui sont déjà rentrées Et Je vais rentrer Donc mes fonctions Donc ici La première J'ai 2X au carré Moins 5X Moins 4 Hop Exécute Et la deuxième J'ai X au carré Moins 3X Moins 4 Exécute Je vais prendre ici Pour ma fenêtre Je vais prendre Ma fenêtre Elle est où ? Elle est ici Sur la casio Je vais prendre Pour X minimum Je vais prendre Moins 3 Moins 3 Je vais prendre Pour X maximum Je vais prendre Les 5 J'espère que ça suffira Pour Y minimum Je vais appuyer Une fois de trop Sur Voilà Pour Y minimum Je vais prendre Moins 8 Et pour Y maximum Je vais prendre 8 J'espère que ça suffira Ici Exécute Je vais là-dessus Je trace mes deux courbes Voilà C'est bon J'ai ce qu'il faut Donc vous voyez Que les deux courbes Ici Je vois qu'il se passe Quelque chose Pour X qui vaut 0 Où il y a les points d'intersection Et pour X égale 2 A cet endroit-là Voilà Mais ça c'est un dessin Et donc si c'est un dessin Je ne peux pas Je ne peux pas dire graphiquement Là on veut quelque chose de précis Graphiquement Je peux faire une petite erreur de lecture Si ça se trouve Ici c'est C'est peut-être 1,8 Au lieu de 2 Ou 2,1 Etc Donc ce n'est pas Extrêmement précis Donc on y va par le calcul Donc ici On y va pour la rédaction Donc pour étudier La position relative La position relative De CF et CG On étudie le signe De F de X Moins G de X Donc on y va On le calcule F de X Moins G de X Est égale F de X C'est donc 2X au carré Moins 5X Moins 4 Je vous rappelle Quand vous remplacez Mettez systématiquement Entre parenthèses Même si ça ne sert à rien Mais la plupart du temps Ça vous sera utile Et ça vous évitera De faire tout un tas d'erreurs Donc F de X Donc F de X Ici Moins G de X Ça nous fait égale Maintenant on enlève les parenthèses 2X au carré Moins 5X Moins 4 Moins X au carré Plus 3X Et plus 4 On a des simplifications Ici Donc le moins 4 Plus 4 Ça se simplifie Et on compte tout ce qui nous reste 2X au carré Moins X au carré Et il nous reste Donc X au carré Ici Moins 5X Plus 3X Ça nous fait Moins 2X On est dans une étude de signes Donc si on veut étudier Le signe de quelque chose Ça veut donc dire Qu'on veut faire Un tableau de signes Mais pour pouvoir faire Un tableau de signes Je vous rappelle Qu'on utilise la règle des signes De la multiplication Et de la division Donc pour pouvoir faire Un tableau de signes Il faut impérativement Je dis bien impérativement Avoir une forme factorisée Ou une forme réduite Au même dénominateur Donc ici Ça on ne peut pas Déterminer le signe Comme ça Donc il faut factoriser Il y a obligatoirement Une factorisation La seule chose Dont on sait déterminer Le signe facilement C'est les fonctions affines Parce qu'on les a étudiées Ici je n'ai pas Une fonction affine Même si on en a parlé On n'a pas étudié ça On n'a pas étudié le signe Des fonctions trinômes Du second degré Ça c'est au programme de première Donc il faut se débrouiller autrement Là on voit Qu'il y a un facteur commun Le facteur commun C'est X Puisque ici Ça nous fait X fois X Moins 2X Donc ça nous fait X Je fais ma factorisation Il me reste X moins 2 Et je peux Donc maintenant Faire mon tableau de signe Donc si je fais Mon tableau de signe ici Je vais avoir Je vais avoir fonction Je vais avoir X ici Là je vais avoir pareil 1 2 Et 3 Alors Je vais avoir x Là je vais avoir x X moins 2 Et là je vais avoir F de x moins g de x C'est toujours des signes 2 Donc là c'est signe de x Signe de x moins 2 Signe de f de x Moins g de x Ça va de Moins l'infini A plus l'infini Ça va de moins l'infini Jusqu'à plus l'infini Alors Ici on voit bien que x Ça s'annule pour x Égale à 0 Je résous après Ici x moins 2 Est égal à 0 Ça c'est équivalent À dire que x Est égal à 2 Et je vais donc pouvoir Mettre les valeurs Qui sont dans mon tableau Pour les valeurs de x Qui annulent chacun des facteurs Je rappelle Je mets chacun des facteurs ici Donc j'ai quelque chose Qui se passe pour x Égale 0 Et pour x Qui est égal à 2 Pour x Égale 0 X s'annule Bien évidemment Et pour x Égale 2 C'est x moins 2 Qui s'annule Ici Et maintenant Qu'est-ce que je vais faire Je mets les signes X C'est une fonction affine Le coefficient qu'il y a devant x C'est 1 Donc c'est positif La fonction affine est croissante Donc elle va du moins La droite monte Elle va donc du moins Vers le plus On a donc moins Plus et plus Pareil pour x moins 2 C'est une fonction affine croissante Puisque le coefficient directeur Vaut 1 Et il est positif Donc ça nous fait Moins, moins et plus J'applique la règle des signes Moins par moins Ça fait plus Plus par moins Ça fait moins Plus par plus Ça fait plus 0 par quelque chose Ça fait 0 Quelque chose par 0 Ça fait 0 Et on voit bien Ici Notre 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 signe De f2x Moins g2x Attention J'ai mis f2x Moins g2x Dans le tableau de signes Mais je n'ai pas Utilisé la soustraction J'ai utilisé cette forme-là De f2x Moins g2x Donc j'ai bien utilisé La multiplication Ce facteur Multiplié par celui-là J'ai donc la règle des signes Donc ici Si je reprends mon dessin Et bien je vois bien Je retrouve mes valeurs 0 et 2 Qui correspondent à mes points d'intersection Ici Je vois bien que sur l'intervalle Moins l'infini 0 C'est-à-dire sur toute cette partie-là Je vois bien que la courbe bleue C'est-à-dire la courbe de f Je rappelle que ici La courbe de f est en bleu La courbe de g est en rouge Donc la courbe bleue Est au-dessus de la courbe rouge De la courbe de g Ça s'inverse après Et ici Ça se retrouve la même position Donc il ne me reste plus qu'à faire la conclusion Conclusion Sur l'intervalle Moins l'infini 0 Donc moins l'infini Ici Que l'on ne prend pas 0 Que l'on ne prend pas On a f de x moins g de x Je regarde C'est positif Donc c'est supérieur ou égal à 0 Ça c'est équivalent à dire Donc f de x Je fais passer le moins de l'autre côté Ça devient un plus Est supérieur à g de x D'accord Et donc je vais pouvoir dire Cf est au-dessus De cg Puisque f de x est plus grand que g de x Donc cf est au-dessus de cg Je vais avoir maintenant Ici Sur l'intervalle 0,2 De la même manière Je vais avoir f de x moins g de x Qui est négatif D'accord Ce qui est équivalent à dire Que f de x Est inférieur à g de x J'aurais pu mettre des inférieurs strictes Puisque j'ai ouvert les intervalles Mais bon C'est trop tard Donc on a cette chose là Et donc je peux dire Que la courbe cf Est en dessous De cg D'accord Et il nous reste un troisième intervalle Ici Je vais dire que sur l'intervalle De plus l'infini Et bien je me retrouve avec De cg de x moins g de x Qui est positif Donc je peux dire Que la courbe cf Est au-dessus De la courbe cg Et on aurait l'impression Que c'est terminé Une remarque Avant de terminer C'est que je peux regrouper Ici la première et la troisième En disant Sur l'intervalle Moins l'infini 0 Union 2 plus l'infini C'est ce qu'on fera systématiquement C'est à dire qu'on récupérera On regroupera Tous les intervalles Sur lesquels on obtient Quelque chose de positif Et tous les intervalles Sur lesquels on obtient Quelque chose de négatif Respectez bien toujours l'ordre On étudie la position de cf Par rapport à cg Si vous faites F de x moins g de x Et pas g de x moins f de x Si vous faites F de x moins g de x Alors bien sûr Là si vous obtenez Quelque chose de positif Ça veut dire que f est au-dessus Si vous obtenez quelque chose de négatif F est en dessous Il nous reste un dernier volet Dans cette position relative C'est à dire partout On a 0 Ça veut dire que f de x moins g de x Vaut 0 C'est à dire qu'on est Exactement sur les points d'intersection Donc on va dire Il y a deux points d'intersection Deux points d'intersection D'abscisse 0 et 2 Voilà ici Donc l'étude d'une position relative Ça se fait toujours de cette façon là Cet exercice type Il est valable Quel que soit le niveau Auquel vous puissiez vous placer Que ce soit en seconde Première, terminale C'est toujours la même chose On écrit la méthode Au départ En disant qu'on étudie Le signe de f de x moins g de x On le calcule On le factorise On fait notre tableau de signes Et on fait la conclusion Sans oublier les points d'intersection Alors les points d'intersection Attention Ici ça nous dit juste Où ils sont Mais on n'a pas calculé Leurs ordonnées Donc on a une autre méthode Un petit peu plus simple Qui nous évitera le tableau de signes Pour quand on cherche Que les points d'intersection Là on cherche la position relative C'est le plus compliqué Il faut faire pour les points d'intersection Et uniquement les points d'intersection Alors Donc pour ces points d'intersection Deuxièmement Intersection Recherche Des points d'intersection Alors Au niveau de la rédaction Donc avec l'exemple précédent Donc l'exemple précédent C'est toujours la suite de l'exercice type Je vais dire que Un point M de coordonnées XY Est un point d'intersection Est un point d'intersection De CF et CG Ça c'est équivalent à dire quoi ? Alors je vais faire Toutes les étapes intermédiaires Au niveau de la rédaction Mais que Dont vous pourrez vous abstenir Donc je les mettrai Entre parenthèses Pour dire que c'est pas obligé Mais c'est vraiment sur la compréhension Il faut bien que vous ayez ça en tête C'est équivalent à dire Un point appartient à une courbe C'est seulement si Ces coordonnées vérifient L'équation de la courbe Ça on l'a vu Donc c'est équivalent à dire Si on veut un point d'intersection Déjà dire que le point M appartient à CF Et que le point M appartient à CG C'est équivalent maintenant A dire que Les coordonnées du point Vérifient l'équation C'est à dire qu'on a ici Y est égal à F de X Puisque j'ai pris X et Y Je n'ai pas pris XM et YM1 exceptionnellement Et ici j'ai Y est égal à G de X D'accord ? J'ai donc cette chose là Et ça du coup J'ai bien ici un système de deux équations A deux inconnues Puisque je cherche Y et X Mais comme j'ai Y égal et Y égal Je peux simplifier en disant Que ça implique que F de X est égal à G de X D'accord ? Puisque le premier est égal au deuxième Donc ici Les choses que l'on peut éventuellement Mettre entre parenthèses C'est donc Celles-là Ces choses-là Mais qui sont importantes Là c'est bien la définition D'un point d'intersection Et ça c'est la définition De l'appartenance D'un point à une courbe Donc ici Je continue ma résolution C'est donc équivalent A dire que F de X C'était 2X au carré Moins 5X moins 4 Est égal à X au carré Moins 3X moins 4 D'accord ? Et là je me retrouve Avec une équation Non élémentaire bien entendu Donc j'utilise ma méthode Qui me dit que Pour résoudre une équation Non élémentaire Je me ramène Par tous les moyens A un produit nul Ou à une fraction nulle Donc déjà Il faut que je fasse passer Tout du même côté Ça nous fait ici 2X au carré Moins 5X moins 4 Moins X au carré Moins 3X moins 4 Est égal à 0 Et je remarque Que je retombe Exactement sur la même chose Que ce que j'avais Dans l'étude De ma position relative C'est normal La seule différence C'est que là On résout une inéquation Et là On résout une équation Donc c'est un petit peu plus simple Donc c'est équivalent Je ne vais pas refaire le calcul Puisqu'il s'agit exactement du même Ça nous fait X facteur de X moins 2 Qui est égal à 0 Ce qui est équivalent à dire Que X est égal à 0 Où X moins 2 Est égal à 0 Ici équivalent à dire Que X égale 2 Alors on a donc Les valeurs de X Ici qui sont 0 et 2 Et on retrouve donc L'abscisse de nos deux points D'intersection Ici Là Donc 0 et 2 Que l'on avait Que l'on avait Sur la calculatrice Heureusement Et maintenant Il faut calculer Y Donc ici Là ça implique quoi ? Je vais calculer Y Je vais dire donc Y est égal à F de 0 D'accord ? Et ici Je vais avoir Y est égal à F de 2 C'est à dire Une fois que j'ai les abscisses Ici Et bien je vais pouvoir Calculer leurs données Avec une de ces deux Équations de la courbe Que ce soit F ou G Peu importe Puisqu'on a F de X Égale G de X Donc je prends Le plus simple Le plus facile Ici comme mes fonctions F et G sont équivalentes Ça ne change Rien du tout Donc si je calcule F de 0 F de 0 Je trouve ici Est égal à Moins 4 Et ici Pour F de 2 Je trouve Moins 6 J'espère que je ne me suis pas trompé Dans les calculs Je vérifie rapidement Pour la fonction F Donc F de 0 C'est bon F de 2 Ça nous fait 4 Ça fait 8 8 8 moins 10 Ça fait moins 2 Moins 4 Moins 6 C'est bon Et donc conclusion Conclusion Il y a Deux points d'intersection Le point Alors maintenant Qu'on a pensé Qu'il y a deux points M c'est le truc générique Pour dire On ne sait pas comment il s'appelle Donc voilà C'est le point générique Pour dire Pour la mise en équation Maintenant qu'on le sait On va les nommer Je vais les appeler A et B Le point A Qui va avoir pour coordonnées Donc 0 Pour l'abscisse Et donc l'ordonnée Qui correspond C'est à dire Moins 4 Et le point B Pour la position relative Faites attention Vous remarquez que La recherche de points d'intersection Il y a beaucoup moins de travail Que pour la position relative Puisqu'il n'y a pas de tableau de signes Donc n'allez pas vous Vous embringuer dans un tableau de signes Quand on vous demande Uniquement les points d'intersection D'accord ? Il est toujours préférable De résoudre une équation A une inéquation L'inéquation est plus compliquée Parce qu'il y a le tableau de signes Ça demande plus de travail Donc n'en faites pas trop Faites juste ce qu'il faut faire